Docteur Notfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que dans le secteur du médicament, on focalise énormément sur la facture d'importation qui a atteint des 3 milliards de dollars, en augmentation de 5% par rapport à l'année dernière, mais on parle très peu de l'organisation du secteur du médicament qui souffre de beaucoup de carences par rapport à l'exercice de l'activité. Vous comptez et vous allez mettre de l'ordre. Docteur Ben-Bahmed. Complètement. D'abord, sur le montant de la facture, effectivement, il y a une évolution sensible, mais elle est due essentiellement à la prise en charge du cancer, notamment par la PCH, et aussi, d'après les dernières informations qu'on a eu du ministère de la Santé, une augmentation aussi en valeur de la production nationale. Nous étions sur 55 pour l'importation et 45 pour la production nationale. Nous sommes sur un ratio de 50-50. Mais effectivement, on focalise sur ces chiffres-là. Dans beaucoup de pays au monde, les gens ne connaissent pas les montants des factures. Ce qui est important, c'est l'utilité de cette facture et à quoi elle sert. On parle beaucoup de chiffres. Chiffres, montants de la facture, nombre d'universités, nombre d'unités de production. Ce qui est important, c'est à quoi sert tout ça. Quels sont les objectifs ? Et en termes d'organisation, effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur la loi sanitaire qui doit apporter un certain nombre de réponses. Sur la mise en place aussi de l'agence des médicaments qui commence à se mettre en place, qui doit aussi permettre une organisation plus pertinente du secteur. Et enfin aussi, ce qui est très important, c'est mettre en place une corrélation réelle entre la santé, le remboursement, c'est-à-dire le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Il faut qu'il y ait aussi une synergie qui se mette en place, mais aussi avec la formation et l'industrie. Nous plaidons pour un véritable plan national de développement pour le médicament et la pharmacie qui met en place, qui permet de potentialiser tous les moyens existants en Algérie. Mais justement, comment mettre en place tous ces mécanismes et surtout mettre de l'ordre entre l'importation fonduleuse, des médicaments, les herboristes et la production nationale et certains qui se prétendent aussi être pharmaciens ? Tout à fait. Alors qu'ils ne l'ont pas et ne le sont pas plus. Notre première mission, c'est d'encadrer les exercices pharmaceutiques et de lutter contre l'exercice illégal de la pharmacie. Et effectivement, depuis quelques années, nous sommes l'Algérie, je dis bien l'Algérie, est la cible d'un réseau international venant de certains pays du Middle East, du Moyen-Orient qui s'installent en Algérie, qui ouvrent des chaînes d'herboristerie et qui lancent à travers des médias complices, des chaînes de télévision complices, de véritables campagnes de désinformation pour vendre de la fumisterie, des produits contrefaits. Alors on dit que c'est des compléments alimentaires ou des produits à base de phytothérapie, mais on voit bien que ce sont des produits contrefaits, très souvent qui sont mélangés avec des principes actifs, qui constituent un véritable danger public pour la santé. Vous avez alerté les pouvoirs publics, vous avez saisi les personnes concernées. Dans cette même mission... Vous avez agi en tant que conseil de l'ordre ? Alors à différents niveaux. Nous avons agi d'abord au niveau ministériel, nous avions déjà 3-4 ans rencontré le ministre du Commerce et le ministre de la Santé, c'est les deux qui sont chargés de cet aspect. Parce que la phytothérapie devrait relever de la pharma, mais comme nous avons dans notre législation la possibilité d'avoir un registre commerce d'herboristes qui correspondaient aux herboristes d'antan qui travaillaient sur les marchés. Et là maintenant, cette faille quelque part réglementaire a été exploitée par ces gens-là qui ont ouvert de véritables supermarchés où on vend des compléments alimentaires avec des formes pharmaceutiques et soi-disant des produits de phytothérapie qui n'en sont pas. Avec aucune formation, aucune traçabilité, aucun contrôle. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est par rapport au scantale de, justement, sur Ahmed Rabi, que vous avez agi bien avant ? On a agi deux ans et demi ou trois ans avant. Et non seulement nous avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'était rapproché des différents ministres du secteur, mais nous avions aussi convoqué, à travers nos structures régionales, parce que nous nous sommes installés dans les 48 villes du pays, avec près de 250 élus, et nous avions mené une campagne où nous avions demandé à toutes les régions de signaler tous ces herboristes et de se rapprocher des DCP, des directions du commerce dont ils relevaient, pour signaler toutes les dérives qui existaient. Malheureusement, nous n'avions pas eu l'écoute que nous aurions dû avoir. Dans certaines régions, les DCP avaient réagi, et beaucoup d'herboristes avaient été fermés dans certaines villes-là, mais certainement constituant le lobby, nous avons vu que ce début de prise en charge du problème avait été bloqué. Et le problème de Rahmad Rabbi, c'est quelque part, c'est l'affaire, c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est juste une molécule, mais nous en avons des centaines comme Rahmad Rabbi, à travers tous ces herboristes et tous ces charlatans qui vendent ces produits à travers leurs boutiques, et à travers aussi les médias, certains médias, certains médias qui font de la complicité d'exercice illégal de la pharmacie. Je rappelle que le Code pénal algérien, dans l'article 243, sanctionne l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie par de 2 à 5 ans de prison, et la complicité d'exercice illégal aussi. Et ces gens-là se rendent complices. Alors d'un côté, vous avez des médicaments qui sont faits pour les petits symptômes, qui sont contentés de les rembourser, les sirops, certains comprimés, dont les gens avaient l'habitude. Ces produits ne sont plus remboursés. Et en Algérie, on ne peut pas faire de la publicité pour ces produits. Il n'y a pas ce statut-là pour les produits dits conseils. Dans la future, on a un statut pour les médicaments conseils. Et d'un autre côté, vous avez des herboristes qui vous ramènent par exemple des sirops ou des produits où il n'y a rien du tout, des compléments alimentaires, qui ne soignent pas, qui se vendent 4 ou 5 fois plus cher, qui ont accès aux médias, à la publicité, etc. Donc c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et ces gens-là avancent dans un univers déréglementé et avec les conséquences que l'on connaît. Et l'affaire Rahmat Rabi est quelque part l'affaire de trop qui montre que le signal de la femme doit être tiré et des décisions doivent être prises de manière très ferme par rapport à tous ces phénomènes. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les pharmacies aussi vendent les compléments alimentaires sans pour autant procurer des conseils à ceux qui souhaiteraient bien sûr les consommer. Là aussi c'est un problème. Est-ce que c'est devenu une activité lucrative ? Alors effectivement, dans le monde, les compléments alimentaires ont pris une importance à travers justement leur forme pharmaceutique, leur présentation, la publicité. Elles sont souvent présentées comme des médicaments. Nous, nous avons envoyé un communiqué à l'ensemble des pharmaciens. Nous avons instruit l'ensemble des pharmaciens d'Algérie que dans le code d'anthologie, l'information sur les médicaments doit être loyale. Et il faut que le pharmacien, et ils le savent très bien, expliquent aux malades qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament. Comme son nom l'indique, un complément alimentaire vous aide simplement, si vous n'avez pas une alimentation équilibrée, à peut-être répondre à certaines petites carences que vous avez. Mais en aucun cas, en aucun cas, un complément alimentaire ne soigne. Mais ce qui est relevé, c'est que ce n'est pas le cas, puisque même Rahmet Rabbi avait été commercialisé au niveau des officiers, des pharmacies. Je veux rendre hommage aux milliers de pharmacies et aux centaines de distributeurs qui ont refusé de vendre Rahmet Rabbi. Mais certains, il y a ceux qui l'ont fait, et ils n'ont pas fait honneur à leur profession. Et j'appelle aussi à la vigilance aux citoyens de faire la différence entre les pharmaciens et entre ceux qui l'ont commercialisé et ceux qui ne l'ont pas commercialisé. Nous avons, dans cette affaire, tiré des enseignements, même au sein de l'ordre, où certains élus avaient eu des positions ambigües par rapport à cette affaire. Est-ce qu'il pourrait, selon vous, aujourd'hui, encadrer et réglementer cette activité ? Et cette commercialisation ? Le médicament est complètement encadré. Il faut que les compléments alimentaires soient encadrés. Mais il faut surtout qu'on continue à aller, et c'est le sens de notre... On milite, nous, pour une pharmacie qui soigne. Pas pour une pharmacie qui marchande. Et pour aller vers une pharmacie qui soigne, on doit mettre en place les outils pour que les pharmaciens jouent un rôle dans l'éducation thérapeutique. Ça passe par la formation initiale et la formation continue. Ça passe aussi par une meilleure organisation du système à travers une coopération globale entre les différents ministères, santé, enseignement supérieur, ministère du travail et industrie. Mais est-ce que ça doit être aussi le rôle de l'Agence nationale du médicament qui a attardé à être mise en place ? Finalement, elle est mise en place avec à la tête une responsable qui vient d'être récemment nommée. Tout à fait. Madame Benayet, qui est ma directrice générale de l'Agence du médicament, qui a été mise en place par décret. D'ailleurs, les prérogatives de l'Agence seront prises au fur et à mesure. Il y aura un transfert de prérogatives entre la direction générale de la pharmacie et l'Agence du médicament, ce qui est déjà en cours à travers des premières réunions qui se fera tout au long de l'année 2017. C'est une bonne chose parce que tout le monde militait et les autorités aussi voulaient mettre en place cette agence-là. Ça permettrait d'avoir plus de moyens. Plus de moyens, plus de régulations. Des commissions spécialisées à la fois pour la publicité, pour le médicament, pour tout ce qui est réglementaire. et avec surtout une stabilité dans les équipes dirigeantes et plus de moyens pour réguler. Le secteur a besoin de plus de régulation, pas moins de régulation, effectivement. Aussi, vous avez par le passé dénoncé aussi l'importation fronduleuse de certains médicaments qui continuent à pénétrer au niveau de notre pays. Est-ce qu'il faudrait prendre plus de mesures aujourd'hui ? Selon vous, est-ce que ces médicaments sont commercialisés ? Alors, ça passe par l'inspection, ça passe aussi par la vigilance de chacun. Pas plus tard qu'avant-hier, nous étions à Tunis à travers une réunion de l'interroge des pharmacies à Maghréba. Nous avons signé un accord avec les pays voisins, Maroc, Tunisie, les ordres et Mauritaniens pour servir d'alerte pour nos autorités. Et effectivement, à chaque fois qu'un lot de médicaments algériens, parce qu'on nous a des importants, des médicaments à prix fort, la Ventoline par exemple, qui passe au Maroc, les marocains, les pharmaciens marocains, nous le signalerons et nous aurons le numéro de lot et nous le signalerons aux autorités compétentes. Et nous saurons quels sont ainsi les tricheurs, quels sont les grossistes ou les pharmacies ou les contrebandiers qui ont mis en place cette contrebande qui a des conséquences importantes sur l'économie nationale. Est-ce que vous pouvez évaluer cette contrebande ? Alors la contrebande par essence, on ne peut pas la chiffrer parce qu'elle est informelle. Mais on sait que ce sont des phénomènes importants parce qu'on nous signale que dans la frontière Ouest et la frontière du Sud, beaucoup de médicaments, parce que l'Algérie négocie très bien ces prix. Le médicament n'est pas soutenu par l'État en Algérie mais on négocie très bien les prix. Les prix sont très faibles. Donc si bien comme les prix sont plus élevés chez les pays voisins, il y a une contrebande du médicament qui s'est mise en place. Il y a toute la réflexion aussi sur la stabilité, les prix, lorsqu'on a des prix trop bas, parfois, lorsqu'on importe des prix trop bas, en fin de compte, l'importation bénéficie aussi aux pays voisins. Nous allons lancer une coopération dans le même sens aussi à travers le forum international que nous organisons en mai. L'Algérie, effectivement, a été désignée, l'ordre algérien pour organiser le forum international qui regroupe une trentaine de pays africains. Ils ont signé un accord semblable avec les pays, nos voisins du Sahel, Mali, Niger, etc. pour pouvoir aider nos autorités à leur signaler à chaque fois que des dérives ou des lots de médicaments arrivent dans les pharmacies ou sur le marché des pays voisins. Mais pour mettre de l'ordre, est-ce qu'il faudrait booster un peu la production nationale et est-ce qu'on peut booster cette production nationale, bien sûr, sans aller vers des réformes profondes en matière de formation, notamment en ce qui concerne la formation dans la pharmacie aujourd'hui industrielle ? Très bonne question, effectivement. Nous avons la plus ancienne fac de pharmacie. On en a quatre à travers le territoire. On en avait quatre. On en a eu onze maintenant. Et nos étudiants en pharmacie, malheureusement, sont en grève. Alors qu'un certain pays ne voyait, ils n'en ont qu'une seule. Voilà, ils n'en avaient qu'une seule. En quatre, c'était largement suffisant. On a voulu que, enfin, certaines personnes voulaient que tous leurs enfants fassent pharmacie. Donc, on a multiplié les facs de pharmacie sans que les conditions pédagogiques n'existent. Dans certaines facs, il n'y avait même pas de re-magistraux. Et nos jeunes étudiants, futurs confrères de pharmacie, n'ont pas de travaux pratiques, n'ont pas de conditions pédagogiques, n'ont pas, ne voient pas ce qu'ils vont faire pour leur avenir. les facultés de pharmacie de Rabat et de Monassir, Maroc et Tunisie, sont beaucoup plus récentes et sont malheureusement beaucoup plus développées. Ils y ont, c'est, la pharmacie industrielle. Nous, ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec 120 unités de production en Algérie, nous n'avons pas encore une corrélation entre les besoins en santé publique, les besoins pour l'économie nationale en industrie et la formation. Nous sommes sur une politique du chiffre. Alors, on met un focus sur l'importation, on met un focus sur le nombre d'unités d'industrie, on fait un focus sur le nombre d'universités. Mais le développement, c'est-à-dire du secteur et la présence en chère de nos populations, ce n'est pas simplement que des chiffres, c'est surtout de la qualité et surtout des résultats. Et nous avons besoin de pharmaciens bien formés qui sont là justement pour être de vérités pharmaciens, pour être des éducateurs thérapeutiques, pour prendre en charge leurs concitoyens, pour améliorer la santé publique en Algérie. Nous avons besoin de véritables pharmacies industrielles qui permettent également de soutenir tous les efforts qui ont été faits pour développer une industrie pharmaceutique locale qui prend de l'ampleur et qui a besoin de gens formés. Dans quel domaine on doit former aujourd'hui ? Est-ce que ce sont ces revendications qui justifient actuellement le mécontentement des étudiants en pharmacie qui seraient en arrêt d'études ? Oui, c'est quelque part un mouvement de conscience. Ce n'est pas un mouvement de revendications. Ils ne sont pas là pour demander des notes. Non, ils veulent bien travailler, ils veulent avoir un enseignement de qualité et ils veulent se projeter dans une pharmacie compétente. Ils veulent être compétents pour le pays. Il faut, ce que je vous disais, c'est qu'il faut réellement se pencher sur le secteur de manière globale et nous attirerons et nous attirerons à travers les manifestations qu'on organise régulièrement sur la gouvernance de la santé, sur la responsabilité sociale aussi de la santé. Nous attirerons justement et on milite pour un véritable plan national de développement pour le secteur où justement, on voit que tout est imbriqué, qu'il ne s'agit pas simplement, il faut mettre en adéquation la formation, le développement économique et la prise en charge de nos concitoyens. Alors, docteur Lotfi Ben-Bahmin, moi, je voudrais revenir encore sur la formation et par rapport à ce mécontentement qui est manifesté par les étudiants en pharmacie. Dans le domaine de la pharmacie, quelles sont les filières à encourager à l'avenir en termes de formation ? Puisque nous sommes en train d'accompagner graduellement notre industrie qui évolue. Tout à fait. D'abord, la biologie, il y avait eu une bonne initiative à un moment donné de former pas des monosuppitialistes mais que des biologistes et après que les gens fassent un doctorat en biologie pour qu'ils puissent ouvrir des laboratoires d'analyse. Mais aussi, on a parlé de l'industrie. Il y a aussi la pharmaco-économie. Il y a la pharmacie clinique. Il y a aussi maintenant des DU spécialisées pour l'éducation thérapeutique qui peuvent intéresser les professionnels. Oui, on est en retard. Très sincèrement, on est même navré de voir les pays voisins qui étaient très en retard par rapport à l'université algérienne avoir avancé alors que nous, on est resté sur une formation classique typique des années 60-70 où on n'a pas reformaté une ordre de formation. Alors, il y a une réflexion qui est menée et je félicite le département de pharmacie qui est en train de faire une refonte des programmes. Mais il faut leur donner plus de moyens et il faut qu'il y ait plus d'ambition. Et il faut surtout que cette refonte des programmes se fasse non seulement avec les personnes qui sont chargées de la pédagogie, les professeurs, c'est bien normal, mais aussi en adéquation avec le secteur lui-même pour connaître les besoins, les besoins réels en termes de santé publique et en termes de développement de l'économie nationale. Alors, notre facture d'importation est estimée actuellement à fin décembre à 3 milliards de dollars. Elle a augmenté de 5% par rapport à l'année dernière. Mais il demeure toujours des pénuries de médicaments. Elle existe réellement ? Cette pénurie ? On ne peut pas parler de pénurie, mais de rupture, d'approvisionnement pour certains produits. Effectivement, vous savez, quand vous avez un programme d'importation qui est annuel, qui signe un instant T jusqu'à une autre année et qui a des limites quantitatives forcément, parce que nous sommes dans une période d'austérité, pas d'austérité, mais de régulation des dépenses pour rester politiquement correct. Et sur ces aspects-là, il est clair qu'il y a des moments où certains produits n'existent pas sur le marché. Mais ça ne cause pas de problématiques réelles de santé publique, parce que très souvent dans le même champ thérapeutique, il y a des produits similaires. Mais ça oblige les médecins et les malades parfois à faire une gymnastique pour revenir, pour avoir un produit similaire, etc. C'est une gêne réelle pour les usagers. Il faudrait aussi avoir une réflexion pour que, justement, avec la sécurité sociale, que les médecins jouent le jeu du tiers payant et qu'ils sachent réellement ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, ce qui fait partie de la nomenclature, ce qui ne l'est pas, ce qui est remboursé ou pas, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas aujourd'hui. C'est ce qui encourage l'importation du médicament Kaba, comme vous l'appelez, vous. Ici Ensemble, sur lequel nous avons pris des mesures très sévères de fermeture pour certaines pharmacies. C'est le sens de nos accords avec les pays voisins, on va dire, avec l'interordre, pour lutter contre le contrebande de médicaments qui est préjudiciable à l'économie nationale et que, aussi, ce sont des médicaments... Les gens nous disent que ce n'est pas des médicaments contrefaits. Si, la définition de l'OMS sur les médicaments falsifiés et contrefaits, ce sont les médicaments dont on ignore la traçabilité. Ce ne sont pas simplement les faux médicaments. Donc, c'est de la contrefaçon. qui sont préjudicables à l'économie nationale et à la santé publique et qui sont une porte pour les vrais et faux médicaments. Mais combien de pharmacies ont été fermées suite à ce problème ? Alors, on en a eu une dizaine et nous espérons que l'inspection qui est en train d'être développée par le ministère de la Santé d'ici l'année prochaine pourra permettre de mieux prendre en charge ces problématiques. Nous avions une réglementation, nous n'avions pas suffisamment d'inspections et d'inspecteurs pharmaciens formés sur ces problématiques-là. Alors, nous ne sommes pas dans une situation de pénurie de médicaments mais une rupture de stock. Combien de médicaments sont indisponibles actuellement ? Oh, ça peut varier d'une semaine à l'autre en fonction des lots, en fonction des arrivages, etc. On ne peut pas chiffrer réellement. Mais il y a une petite gêne, mais on n'est pas dans les phénomènes qu'on a connus il y a quelques années où il y avait de véritables pénuries avec des problématiques de santé publique. Il y a des gènes qui sont consentis. Là, maintenant, les programmes d'importation devraient être signés ces jours-ci. Il y a une particularité signée, d'autres qui vont être signées. Et je pense que ces ruptures momentanées de certains produits seront... il y aura une réponse. Mais il faut avoir une réflexion réelle. Il faudra avoir une réflexion réelle. Est-ce que le système annuel de signature, à la fois pour l'importation et aussi même pour les matières premières, est utile pour la production de la santé, est utile pour la prise en charge de nos concitoyens. Alors que c'est des produits qui sont essentiels et vitaux pour les Algériens. Alors que d'autres produits n'ont pas de programme annuel. Les compléments alimentaires, par exemple, ils sont libres d'importation pour importer ce que vous voulez, n'importe quelle chonnerie, à n'importe quel prix qui ne sert à rien pour la santé publique. Alors que les médicaments sont contingentés en prix et en quantité. Il y a véritablement une contradiction à ce niveau-là. Mais justement, par rapport à la volonté des pouvoirs publics de booster un peu la production, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique en Algérie pourrait substituer graduellement à cette importation ? Quand même, le montant est important, 3 milliards de dollars. On pourrait l'investir dans autre chose. Excusez-moi, important, pas important, parce que 3 milliards de dollars, vous savez, on produit 50%. J'aimerais bien, moi, qu'on produise 50% de nos voitures, 50% de nos vêtements, 50% de nos téléphones, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. En 10-15 ans, on produit 50% de nos médicaments. Ce n'est pas rien. Si on pouvait dire la même chose sur les autres secteurs, on serait un pays très largement développé. Beaucoup de pays importent. Et puis, le ratio par rapport aux habitants, ça fait 80 dollars pour l'habitant, lorsqu'il est plus développé, ce sont à 300-400. On ne peut pas, d'un côté, exiger une santé et que nos parents ou nous-mêmes soyons pris en charge pour les maladies chroniques, le cancer, etc. et d'un autre côté, dire qu'on dépense trop. On dépense beaucoup plus pour la téléphonie mobile, pour le tabac, pour des choses inutiles que pour le médicament. Donc, ne focalisons pas sur ce truc, regardons plus tôt. Parce que ça incite souvent, ça fait une pression sur les pouvoirs publics et sur les gens qui dirigent ce secteur-là pour rationaliser les dépenses, pour baisser les dépenses et ça a un impact après sur les ruptures. Ça a un impact aussi sur les prix de médicaments qu'on baisse et qui crée après du chômage parce qu'on licencie dans les secteurs des services, dans le secteur de la distribution, l'officine souffre avec la baisse des prix. Au moment où tous les prix augmentent, le prix du médicament baisse en Algérie. Il ne faut pas l'oublier et ça a un impact réel à la fois sur les producteurs, les distributeurs et les officinaux. Alors justement, autre des questions des auditeurs, que prévoit la loi pour ces herboristes qui proposent des remèdes à peu près à tout sans avoir le moindre agrément ? Alors écoutez, ni la formation. Il est vrai que la future loi sanitaire introduira la phytothérapie une partie de la phytothérapie en termes de médicaments ce serait une solution. Mais d'ores et déjà, c'est l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Nous attendons des autorités de mener des campagnes d'inspection et de contrôle de la part du ministère du commerce de ces produits-là parce qu'il dépend du ministère du commerce pas de la santé. De ces produits-là, nous aussi, à l'autorité de régulation qui a, et c'est une bonne chose, nous avons vu un communiqué hier, qui a dénoncé le charlatanisme que faisaient certains médias parce que c'est... L'autorité de régulation par rapport à la médecine et à la pharmacie. Et nous avons vu des médias lourds, chaînes de télévision, etc., qui sont mis au service de ces gens-là qui doivent être poursuivus aussi pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, pour complicité d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie en application du code pénal algérien. Mais est-ce que vous appelez à leur fermeture tout simplement ? Complètement. Ça ne vise d'aucun pays au monde. Aucun pays développé au monde. Ça existe dans certains pays de subsahariens, ce qu'on appelle les pharmacies par terre où il y a des espèces de roues goûteuses qui vendent n'importe quoi. Les phytothérapeutes, en Europe, ils ne vendent que des plantes anodines. Ils nous vendent de la camomille, des petites tisanes, des petites choses. Ils ne vendent pas des compléments alimentaires et des grosses boîtes pour la fertilité mélangés avec des corticoïdes, etc. Ce phénomène qui nous touche en Algérie commence à toucher aussi à la Tunisie et au Maroc. Et on a commencé à en discuter. Et c'est un phénomène qui est organisé et qui nous vient du Moyen-Orient par des gens qui ont été condamnés pénalement de leur pays. Certains ont fait de la prison en Jordanie et aujourd'hui ont pignon sur eux en Algérie. Alors aussi, vous avez d'autres questions des auditeurs qui vous disent aussi parfois, les pharmacies ne respectent pas aussi leur part de travail. Par exemple, la question un peu de certains psychotropes qui sont commercialisés. Alors écoutez, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai dans le sens où on a eu beaucoup de problématiques en termes de réglementation depuis 1985, la loi sanitaire, nous n'avons pas une réglementation pour la délivrance des psychotropes des stupéfiants. Nous nous sommes enfin en train de travailler dessus avec le ministère de la Santé, une circulaire devrait paraître pour définir ces conditions de délivrance. Mais les pharmacies au contraire sont très prudents. Vous savez qu'un pharmacien qui délivre avec complaisance des psychotropes en Algérie est puni de 10 à 15 ans de prison. Complaisance. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Oui, bien sûr. Il y a des gens qu'on a défendus et des gens qu'on a condamnés. Pour quand il s'agissait de trafiquants réels, de gens qui ont vendu des quantités importantes à des trafiquants, c'est clair qu'ils ont été condamnés. Ils ont fait 10, 15 ans de prison. Depuis 5, 6 dernières années, il y en a eu peut-être une trentaine, une quarantaine de pharmaciens à travers tout le territoire national qui ont été condamnés durement. Pour d'autres, par contre, des fois, c'était un abus de la part de... Comment dire ? Ils ont été poursuivis un peu alors qu'ils faisaient leur métier tout simplement qu'ils vendaient à justifier. Mais ce qui était nécessaire surtout, c'est d'avoir une réglementation pour encadrer ces produits. Mais très sincèrement, aujourd'hui, lorsqu'on voit les enquêtes de gendarmerie et de police, les psychotropes qui rentrent à l'Algérie, Rivotril, etc., ne sont plus produits localement, ne sont pas importés. Ce sont des produits qui viennent des pays voisins, essentiellement de la frontière Ouest et de la frontière Sud. Alors, ma question est la suivante. C'est une auditrice qui nous a contactés sur la page Facebook qui dit pourquoi exiger les meilleurs et former des pharmaciens pour se retrouver vendeurs en officine ? Quel gâchis en matière grise ? C'est toute la problématique du numerus clausus. Ce qui est mis en place, par exemple, dans les pays européens, où on forme le nombre de pharmaciens ou de médecins en fonction des besoins de santé du pays. Nous, chez nous, on a fait une politique du chiffre. On avait quatre facs de pharmacie alors que nos voisins en avaient une et les quatre, déjà, étaient très largement suffisantes. C'était même un peu trop. Et on en a ouvert six ou sept autres. Six ou sept autres sans que les conditions existent. Alors, effectivement, ça va remplir le pipe et c'est tous ces gens-là on fera tout, nous, en tant qu'ordre. Parce que c'est nos futurs conseillers et nos futurs confrères pour les insérer dans le tissu professionnel. Mais il y a une réflexion réelle. Aujourd'hui, il faut peut-être que ces instituts forment peut-être des ingénieurs dont on a plus besoin au lieu de former des pharmaciens dont on aurait moins besoin. Il faut donc réellement mettre en place une musculose. Il faut une adéquation entre la formation, la qualité de la formation, les besoins en santé publique et les besoins pour notre économie nationale. Mais par rapport, justement, à ce problème des endimèdes, les pharmacies d'endimèdes qui devaient être mis à la disposition des jeunes pharmaciens diplômés, le problème est totalement réglé ou pas encore ? Pas du tout. Alors, c'est un dossier dont on ne parle plus du tout. Les endimèdes devaient être vendus à l'époque et un ministre de la Santé, pas celui-là, il y a deux ou trois, qui avaient bloqué la vente de ces pharmacies endimèdes qui devaient être remis dans une forme de secteur public au moment où, normalement, l'État n'est plus acteur directement de santé. Et ces pharmacies endimèdes se retrouvent très mal gérées sans pharmaciens avec des problématiques, justement, de gestion de psychotropes et d'autres produits. Imagine-t-on des cabinets médicaux sans médecins ? Eh bien, on a des pharmacies sans pharmaciens et c'est des pharmacies qui sont solidarité de holding du secteur public. C'est très grave. Et nous avons d'un autre côté des pharmaciens au chômage sans pharmacie. Alors, des pharmacies sans pharmaciens, des pharmaciens sans pharmacie, l'équation est simple, qu'on leur donne à ces jeunes pharmaciens qui veulent travailler pour leur pays, qui veulent travailler pour leur santé publique, qui veulent travailler pour leur avenir. Il faut reprendre ce dossier ? Il faut réouvrir ce dossier le plus rapidement possible. C'est une des solutions avec l'assistanat aussi que nous avons mis au niveau de la loi. L'assistanat, elle est bonne pratique. Il faut qu'il y ait plus de pharmaciens aussi dans l'industrie, dans la distribution. Très souvent, nous avons des groupes industriels qui développent des chiffres d'affaires de milliards de dollars qui ont un ou deux pharmaciens. Alors que dans les pays voisins, ils ont 30, 40, 60, 70 pharmaciens. Donc, il faut pour cela mettre en place les bonnes pratiques pharmaceutiques et tous les textes réglementaires qui permettront d'encadrer l'exercice et d'assurer la traçabilité du produit pharmaceutique. Alors, très court, c'est les prochaines questions. On parle de compléments alimentaires. On focalise sur les compléments alimentaires alors que les antibiotiques et autres médicaments sont en libre vente. La quasi-totalité des pharmaciens vendent beaucoup de médicaments sans ordonnance. Et c'est une réalité. C'est une réalité malheureuse. Pourquoi ? Et c'est tout le sens de notre mission, nous, en tant qu'hôte. C'est d'encadrer l'exercice pharmaceutique. Effectivement. Et nous voyons depuis quelques années des pharmacies qui marchandaient au lieu de soignées. C'est-à-dire, lorsque vous considérez à travers les installations abusives qui a eu à travers tout le territoire national, les mêmes pharmaciens, parce que très souvent on oppose les jeunes pharmaciens par rapport aux anciens pharmaciens, on dit les anciens pharmaciens ne vendaient pas les produits sans ordonnance et maintenant les jeunes pharmaciens vendent sans ordonnance. Non. Les mêmes pharmaciens qui vendaient avec ordonnance le vendent sans et c'est une erreur et une faute professionnelle. Pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ont été considérés comme des commerçants. Il n'y avait plus de régulation du tout des installations. On s'est retrouvé avec des communes au lieu d'une pharmacie pour 5000, c'est une pharmacie pour 800 habitants. Considérés comme des commerçants, ils se sont comportés comme des commerçants et c'est malheureux. Mais aujourd'hui on réaxe les choses et à travers la nouvelle loi sanitaire justement et le développement d'éducation thérapeutique, on ressent le pharmacien dans le domaine de la santé et dans le domaine de la prise en charge de ses concitoyens. Alors ils vous disent aussi souvent les pharmaciens se font remplacer par des jeunes qui n'ont aucune compétence au niveau de leurs officines et ils ne donnent même plus le conseil médical. Comment vous allez lutter contre ce type de pratique ? Très rapidement sur ces questions. Oui écoutez, la réponse vous l'avez dans la question qu'on avait avant. On a beaucoup de jeunes pharmaciens chômeurs donc c'est pas vrai il y a de plus en plus de pharmaciens maintenant dans les pharmacies et Inch'Allah on sera peut-être le premier pays dans le monde où il n'y aura que des pharmaciens il n'y aura plus de vendeurs dans les pharmacies avec les milliers de pharmacies qu'on met en place. Comme tout à l'heure lorsqu'on disait qu'il y avait des médicaments sans ordonnance beaucoup de médicaments qui se vendent sans ordonnance maintenant grâce au tir payant qui a été mis en place les gens ont besoin d'ordonnances pour se faire rembourser. Donc maintenant 90% des médicaments se vendent avec des ordonnances. Donc les questions se répondent les unes aux autres et les phénomènes de dérégulation qui existent aujourd'hui sont compensés justement par des phénomènes de maîtrise qui se font à travers le tir payant et à travers la formation des pharmaciens. Alors autre question des auditeurs qui vous disent avoir la délivrance du registre de commerce pourquoi ne pas avoir fait une profonde enquête donc je considère que l'administration a une part de responsabilité entière dans la délivrance du registre de commerce à ces herboristes puisqu'ils sont détenteurs nous avons posé nous avons posé cette question là au ministère du commerce on n'a pas eu de réponse ils avaient un code du commerce céréboristerie qui existait c'était les herboristes qu'on connait dans nos marchés les herboristes traditionnels c'était pas ces marchands de poison et de mort qui sont actuellement qui constituent cette mafia qui est en train de s'étendre malheureusement dans notre pays. Alors autre question des auditeurs ils vous disent aujourd'hui on parle de cette importation de médicaments mais c'est important puisque notre production n'est pas suffisante très rapidement d'importation oui parce que c'est pas qu'elle est insuffisante notre production c'est qu'il y a un plafond de verre il y a des technologies que nous ne pourrons jamais maîtriser il y a ce qu'on appelle les biotech les nouveaux médicaments pour le cancer etc. on a un certain nombre de producteurs qui se lancent et puis la production ce n'est pas simplement du full process l'importation c'est plus la PCH aussi oui il y a aussi actuellement la facture d'importation augmente justement parce que les médicaments contre le cancer sont importés essentiellement par la PCH alors qu'on peut faire aussi dans la prévention en interdisant par exemple la cigarette en milieu public il y a des plans de prévention qui sont nécessaires à développer à mettre en place et j'en ai discuté avec le directeur de la prévention il y a quelques jours les pharmaciens sont et l'ordre des pharmaciens est volontaire pour participer à ces campagnes on peut faire ce qu'on appelle des consultations de sevrage tabagique au sein des pharmacies de l'ensemble des pharmacies à travers le pays ça peut être un moyen réellement utile pour pouvoir lutter contre le tabagisme alors très rapidement sur cette question pourquoi vous insistez à poursuivre en justice les pharmaciens installés en nouvelles officie et vous refusez leurs intégrations au sein de l'ordre malgré que cela aura été attribué par la DSP la direction de la santé ces nouveaux pharmaciens ne sont pas plus pharmaciens ou plus algériens que les autres ce sont des personnes qui très souvent ont bénéficié de passe droit avec des directions de la santé de l'UILAIA oui tout à fait complètement et qui ne sont pas passés par la voie légale et contrairement à l'ensemble des pharmaciens aux centaines aux milliers de pharmaciens qui étaient dans les listes d'attente qui avaient déposé leurs dossiers qui ont suivi la réglementation eux ont bénéficié de passe droit et ont pu s'installer sans inscription préalable à l'ordre aujourd'hui ils sont redevables que la réglementation s'applique en eux des décisions de justice ont été prises dans certaines villes du pays 65 pharmaciens devaient être fermés à SETIF par une décision du tribunal administratif on attend de voir quels sont les effets nous ne sommes pas pour la fermeture de ces pharmacies nous sommes peut-être quelque part pour trouver une solution mais il faut que la loi reste au champ de la loi et que les citoyens soient égaux devant la loi que ce soit nos citoyens ou nos pharmaciens alors c'est pour quand la réforme des études en pharmacie comment voulons-nous produire des pharmacies industrielles comment voulons-nous gérer ces pharmacies de gestion comment voulons nous voulons valider les génériques sans bioéquivalence et je crois que sur cette question vous avez répondu amplement docteur Lotfi Ben Bahmed que je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le studio merci à vous merci, bonne journée